Alors on se retrouve maintenant pour le tirage des énergies du mois de décembre 2021 pour les Sagittaires. Soleil en Sagittaire, Ascendant en Sagittaire, Lune en Sagittaire et Vénus en Sagittaire. Je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Ok, alors, donc, mes Sagittaires, qu'est-ce qu'on avait ? Donc, pour le mois de décembre, vous aviez eu comme arcane majeure le fou. Le fou nous parle d'exprimer son originalité et nous parler aussi, pour le tirage en particulier, d'un nouveau chemin d'abondance. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a au niveau de l'oracle. Et effectivement, c'est confirmé, aller de l'avant. Donc, on a des énergies jupitériennes, là, clairement. Aller de l'avant, voyez, on va vers un nouveau soleil, un nouveau départ. Il y a quelque chose de l'ordre d'un chemin qui avance. Il y a des choses qui avancent, qui se débloquent. Un chemin d'apprentissage peut-être aussi pour certains. Sur la carte des couleurs, on a la couleur orchidée. Éleve ta vibration, élevez votre vibration. On est sur le chakra du troisième oeil. Ça nous parle, alors, d'élever sa vibration. Alors, vous prenez si ça vous parle, ça, de s'élever. Il y a quelque chose, un petit peu, peut-être, de monter dans de la spiritualité. Ce qui m'intéresse en rapport, quand même, avec ce que j'ai dit sur le plan astral, c'est, on va voir un petit peu ce qui s'exprime au niveau de la maison du collectif, là, pour voir un petit peu si c'est vraiment sur le plan individuel ou si c'est quelque chose que vous avez à jouer sur le plan sociétal. On me parle aussi d'intuition, de faire confiance à sa propre intuition, à sa guidance intérieure et peut-être à sa sensibilité, encore une fois, intuitive. On me dit, voilà, troisième oeil, guidance intuitive. Alors, sur la maison numéro 1, la maison 1, votre vitalité, votre énergie, votre caractère, votre état d'esprit, vos intentions, vos possibilités, on est sur, effectivement, un nouveau départ, dans des énergies de feu, as de bâton. Donc, messagitaire, là, vous avez un regain d'énergie, quelque chose de nouveau qui s'inscrit, ça peut être des nouveaux projets. En tout cas, vous êtes motivé pour arriver à ce que vous voulez faire. Voilà, tout simplement. Regain d'énergie, il y a une nouvelle force, ça peut être de nouveaux projets, de nouvelles envies, quelque chose qui renaît. Et on est vraiment sur un départ et un chemin. Il y a quelque chose qui s'exprime comme ça. On va voir peut-être en lien avec l'intuition. Au niveau de vos ressources, alors, vos ressources, vous vous protégez. Là, j'ai le sentiment que vous vous protégez en faisant un petit peu le ménage. Vous faites un peu place nette pour évacuer ce qui ne vous sert pas. Il y a une utilisation un petit peu de vos ressources qui va être dans un mode, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est moins bon pour moi. Vous ordonnez les choses avec empathie et bienveillance, ça n'empêche pas. Mais il y a une autorité, là, il y a une certaine autorité pour se faire, alors, je dirais, se faire violence. C'est le mot que je reçois, c'est-à-dire, voilà, même si on n'est pas forcément dans du plaisir pur, on n'est pas sur des énergies où on va se laisser aller, on va se gaver. Non, mais néanmoins, ce n'est pas privatif, vous voyez ? Mais on est sur quelque chose de carré, de tranché, de structuré. Voilà, bon, on va voir d'un peu plus près ce que ça peut vouloir dire avec les autres maisons. Alors, au niveau de votre rapport à l'autre, de votre communication, il y a des prises de tête, là. Alors, j'ai peut-être des gens, je vais recouvrir quand même, il y a des difficultés, peut-être par rapport à une certaine dureté, là, dont vous avez fait preuve. Alors, j'ai des gens qui ont peut-être fait preuve d'une certaine froideur et du coup, un relationnel qui manque un petit peu de chaleur. On va voir aussi, je vais recouvrir. Au niveau de vos fondations, de la famille, du foyer, très bien, énergie de feu, ça brille. Malgré tout, en fait, malgré, alors, peut-être c'est une difficulté passagère, on va voir. Difficulté de communication, prise de tête, quelqu'un qui vous fait un coup un peu foireux, il faut voir. Il faut voir. Ok, donc, en tout cas, sur vos racines, sur le foyer, les choses vont bien. C'est vous qui régnie un petit peu sur le foyer, quelque part, on me dit, vous maîtrisez votre domaine, vous avez des fondations solides et vous arrivez, on est sur des énergies de feu encore, vous arrivez à faire ce que vous désirez, d'accord ? Voilà. Ouais, c'est le... Ouais, il y a une certaine protection, là, je sens... Il y a du charisme, il y a quelque chose de positif, vous arrivez à... Alors, on n'est peut-être pas une femme, les personnes qui me regardent, là, mais quelqu'un qui tient son foyer, qui le maîtrise, qui gère les choses, et très bien, quoi, en fait, à très bon escient. Ou bien, c'est aussi quelqu'un qui vous soutient dans le foyer. Ça peut être... Alors, ici, on est sur les énergies du père. Ça peut être un père qui est protecteur et qui vous protège aussi avec beaucoup de chaleur et de bienveillance. Ça peut être ça aussi. En tout cas, une carte très positive et très puissante. Il y a aussi des idées de créativité. On va voir ce qu'il y a ici aussi. J'ai tout ça dans le foyer. Un foyer qui protège et qui vous renforce. Alors, au niveau de la créativité, on a quand même des petits blocages, là. Un messagitaire, bon... Il y a quelque chose... Un trop plein. Un trop plein. Alors, on rentre dans l'hiver. Là, on va avoir les énergies... Bon, les jours qui raccourcissent. On arrive au solstice d'hiver, fin du mois. C'est comme si j'avais une baisse d'énergie, là. Pensez à prendre des vitamines, hein. Parce que par ailleurs, après, vous avez... Il y a ce nouveau départ. Alors, il y a peut-être un nouveau rapport à arrêter de se faire manger, arrêter d'être dans... Comment dire ? Dans des situations où vous vous rendez trop au service. On vous êtes... Vous voyez ? Où on vous bride. Il y a quelque chose, là, qui vous limite. Et c'est peut-être, par rapport à vos ressources, du coup, qui... Vous allez devoir... Comment dire ? Nettoyer ça. Mettre un terme à ce blocage. À ce poids, là, qui vous empêche de vous exprimer. Qui vous empêche d'être dans de la créativité. D'accord ? On est aussi, ici, sur le plan de la vie sentimentale. Il y a peut-être des freins. On va voir un petit peu ce qui bloque, pour vous, messagitaires. Bon. Au niveau du quotidien, du travail, de l'organisation, on est encore sur des énergies, alors, très, très féminines. On a trois reines qui sortent. Très intéressant. Alors, et je vois... Alors, on va voir aussi, hein, ce qui... Ce qui sort ici. Mais pour le moment, il n'y a pas d'arcane majeur. Et avant de faire le tirage, je me suis dit, mais les énergies astrales, là, elles sont quand même... On sort d'un mois de novembre, où on était dans des chamboulements hyper profonds, transformation, régénération. Et là, j'ai le sentiment que, finalement, en cette fin d'année, on revient à quelque chose d'un peu routiné, un peu plus calme, en fait, pour certains. On va... Il y a quelque chose d'un peu plus pragmatique, un petit peu plus... Comment on dit ? Ancré dans le quotidien, quoi. Et voilà. Donc, j'ai des énergies comme ça, très concrètes ici. Bon, bon, alors, beaucoup de soins. On prend soin de soi. Donc, vous voyez, ça va... C'est vraiment... On est en regard par rapport à ça. Cette reine de coupe, elle va vous aider à prendre soin de vous. C'est vous-même qui allez vous aider, par votre routine, à vous guérir de vos difficultés, de vos blessures. Que ce soit des blessures dans le relationnel, ou des blessures de l'enfant intérieur. La reine de coupe, elle me parle de quoi, aussi ? Elle me parle d'intuition. Elle me parle d'empathie. J'ai peut-être des gens, là, qui travaillent sur le plan du psychologique, du psychique, aussi. Ouais. J'ai aussi quelqu'un qui prend soin de la routine des autres, et qui prend soin de la santé des autres. Donc, ça aussi, énergie protégée. J'ai quand même des énergies très protégées, avec beaucoup de bienveillance, et d'empathie, et d'amour pour l'autre. Alors, est-ce que c'est vous qui recevez l'amour, ou est-ce que c'est vous qui le donnez ? En tout cas, il y a quelque chose de positif. Malgré ça, je vais recouvrir, je le disais tout à l'heure. Bon. Les autres, la vie extérieure, à vous, tout ce qui est partenariat. Ok. On a un nouvel amour, là. Quelque chose, c'est nouveau, vous voyez. Donc, il y a peut-être, ici, on a une vie sentimentale qui est en frein, mais on me dit que ça va se débloquer sur le sentimental. La voix du cœur va parler. Il y a peut-être des choses à faire. Vous n'avez pas dit à quelqu'un à quel point vous teniez à elle, à lui. Et là, peut-être, on me dit, c'est le moment de le faire. Parce que, vous voyez, ça vous coûte, en fait. Vous regrettez de ne pas l'avoir fait. Il y a quelque chose, là, que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas encore fait. Et on est vraiment sur des nouveaux départs. Un nouveau départ dans l'énergie et un nouveau départ, alors, inspiration, énergie. C'est aussi la libido, ici. Il y a des nouveaux départs, peut-être, avec toutes ces forces-là. Et un nouveau départ sur le plan sentimental. Je reçois aussi une certaine immaturité. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, vous sceller un contrat avec une personne plus jeune que vous. Ça peut être un contrat d'affaires, mais un contrat aussi sentimental. Une rencontre, un accord, quelque chose avec quelqu'un d'un peu plus jeune que vous ou de moins expérimenté que vous. Ça peut être une femme, un homme, peu importe. Une personne un peu plus jeune que vous, en tout cas. Au niveau de la régénération. Alors, on me parle de régénération sur le plan des idées. Vous voyez, il y a quelque chose à aller ouvrir sur le plan du psychologique. De ne plus se laisser enfermer dans des schémas de pensée. De ne plus se prendre la tête sur une communication qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Vous avez les capacités dans vos ressources de briller, d'exulter. Donc, il faut le faire, en fait. Voilà ce que me dit le tirage. Je remarque qu'on n'est encore pas sur... On n'est que sur du monde mundane, du commun, du quotidien. Ce n'est pas grave, en fait. C'est bon. Pour moi, je pense que les choses, elles vont avancer tranquillement. Je ressens de la sérénité, quand même, quelque part. Pour voir. On continue. Oui, vous voyez, sérénité. Alors, donc là, on est sur la maison neuf, la maison de la spiritualité, de la foi, des hautes études, des voyages, de l'enseignement, tout ce qui touche à l'administratif, les valeurs. Ici, on me parle, alors, de nostalgie, mais aussi de jeunesse. Mais Sagittaire, c'est comme s'il y avait... Comme je reçois le... Il y a une jeune génération qui monte. Là, on me dit, il y a une jeune génération qui monte. Alors, est-ce que c'est vous, cette jeune génération ? Est-ce que ce sont vos descendants ? Vos enfants ? Il y a quelque chose, là, qui se joue en famille. Alors, et vos enfants ? Ça vous fait du souci, peut-être, parce qu'on est... Ici, on a les enfants. J'ai la nostalgie aussi avec les frères et sœurs. J'ai peut-être des gens, mais ça, c'est déjà passé, ou c'est en train d'eux, et c'est un constat. Vos enfants ou votre fratrie qui vous posent problème, où il y a une forme de... Une certaine nostalgie. J'ai aussi des gens, voilà, qui ont une difficulté de communication avec une partie de leur famille. Voilà ce qu'on me dit. Bon. Mais il y a une invitation ici à apporter de la douceur, de la gentillesse, et c'est ce qui va se manifester. D'accord ? Ça peut aussi être une certaine jeunesse, une certaine naïveté, une fraîcheur aussi, qui pourrait venir remplacer cet écrasement, cette lourdeur, ce poids des responsabilités. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer dans le signe du Capricorne. Là, on est avec des énergies du Capricorne. On a des choses qui nous pèsent. Mais bon. On me dit qu'il y a quelque chose à aller chercher du côté de la fraîcheur, du côté de la jeunesse, et peut-être du passé. Voilà. Mais ça veut pas dire, alors si je suis sur les idées, la spiritualité, les valeurs, je suis pas avec quelque chose qui serait arriéré. Le passé, mais avec une forme de douceur, encore une fois. De la douceur, de la générosité, de la gentillesse. On est avec un 6 de coupe. La coupe, c'est l'empathie, c'est tout ce qui est sentiment. Le 6, il y a une certaine forme d'équilibre. Donc, c'est un équilibrage. Et je vous disais, pour le meilleur ou pour le pire, Mars en... Je vous disais, Mars en Sagittaire, c'est des énergies où on remet en question, enfin, où on agit en tout cas sur l'ordre social. Là, pour moi, pour vous, mes Sagittaires, je pense qu'il y a une invitation avec Mars dans votre signe à agir de façon douce. Donc, pour le meilleur. C'est une vraie invitation. Ah, on a enfin un arcane majeur. Alors, la force. Ah ben, vous voyez, le meilleur pour la fin. Ok, je vais commenter ça après. On a quand même deux arcades majeurs très puissants, très bien. Donc, justement, pour tout ce qui est contribution au monde, ascension sociale, votre idéal de vie, votre mission de vie, j'ai de la force là. Énergie du lion, énergie du soleil, il y a le soleil dans votre signe, vous êtes porté. Donc, j'ai peut-être des choses sur le plan du quotidien qui sont un peu lourdes. Effectivement, tous les Sagittaires, ils n'ont pas leur plan de vie. Ça ne va pas tout. Tout le monde ne va pas rouler. Tout le monde a des tuiles à un moment dans sa vie. C'est exactement ce qui est dit là dans le tirage pour les six premières maisons. Ce que me disent les cartes dessous, c'est qu'au contraire, là, vous avez quand même sur un plan un peu plus profond, un petit peu plus un peu moins individuel finalement, un peu plus vers le collectif. Vous avez des énergies très portées, très soutenues pour aller justement agir sur quelque chose d'un peu plus collectif qui va par ricochet aussi, vous permettre de clarifier ce que vous faites et d'améliorer les choses par rapport à votre vie perso. Voilà ce qu'on me dit. Bon, alors je termine sur ici, les projets, les espérances, la communauté, très très bien le soleil, les relations, moi dans le monde, c'est protégé, vous êtes boosté. D'accord ? Donc je vais recouvrir encore une fois ici et là. La leçon à prendre, on me dit arrête de te prendre la tête, ça c'est le premier point. On me dit aussi détache-toi des gens qui te font douter de toi. Ici, vous le faites mais c'est comme s'il y avait un chemin qui n'était pas tout à fait abouti. Arrêtez de vous prendre la tête sur la communication, ce n'est pas de votre faute. Voilà ce qu'on me dit. Et ça vous pèse et ça vous brime. Mais pourtant, le soleil est là. Voyez, il s'exprime en face. Il est là, c'est comme s'il y avait une petite croûte qu'il faut faire sauter en fait. Un petit peu de vieux vernis, on va le gratter et ça va aller et on va vers un nouveau chemin, vers une abondance. Mais c'est mineur, c'est vraiment mineur. Alors, je vais compléter le tirage. Ouais, vous voyez ? Oh là là ! Alors, ici, la mort. Et là, je prends ça. La mort. Il y a quelque chose ici qui va changer. Alors, on sort des énergies du scorpion ici. Scorpion. D'accord ? On sort de cette transformation. Vous avez peut-être encore mes sagittaires des restes de cette transformation du soleil qui vient de quitter, qui vient de quitter à la fin du mois précédent. Il a quitté le scorpion. On a encore Mars en scorpion aussi qui peut faire fourcher notre langue un petit peu, qui peut nous faire piquer dans la communication aussi. Ce n'est pas exclu. Bon, on a Mercure en sagittaire. Ça, c'est fini au niveau de la communication. Mais on a encore quand même des énergies du scorpion. On me parle de transformation. Et il y a une transformation à aller chercher sur le plan intellectuel. donc arrêtez de vous prendre la tête. C'est ce que ça me dit. Arrêtez de vous faire des nœuds dans la cervelle en clair. Les choses vont bien se passer. Et voyez ici, j'ai les énergies du bélier conquête. Donc là, on va vers des énergies de conquête, de créativité. Mais voyez, c'est bien ça. Vous ne vous faites pas confiance. On me dit, certes pour certains, croyance limitante, j'ai le mental qui flanche. Ça ne va pas. Voilà ce qu'on me dit. Et donc, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de douter de vous. Ça vous pèse en fait. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça ne tient pas. Pensez plutôt à tout ce que vous avez à, tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez à réaliser, tout ce que vous avez envie de voir se matérialiser. Donc, nouvelle, c'est vraiment la régénération à aller chercher. Je pense que le tirage il est ultra clair. Nouvelle état d'esprit à aller chercher. D'accord ? Alors, je vais quand même compléter avec cette leçon à apprendre. Qu'est-ce qu'on me dit ? Oui, change de point de vue sur les choses. Le pendu qui sort là. Donc, troisième arcane majeure et ça y est, elles sont sorties. Elles sont sorties d'ailleurs maintenant en fin de tirage. Tout va bien. On me dit tout va bien. Il faut juste changer de vision. Changer d'état d'esprit. J'espère que c'est clair tout ça. Alors, je vais prendre pour compléter. Je vais prendre les messages des anges. Angel Guide. Pour voir ce qu'on a à nous dire. Un petit message supplémentaire de tout cosmos pour vous mes sagittaires. Je peux avoir un message s'il vous plaît pour mes sagittaires. Oui, Deux cartes. Deux cartes. Alors, pour voir qu'est-ce qu'on vous dit. Force et guidance. Alors, déjà, on vous parle de suivre votre guidance intérieure et de... On me confirme bien qu'il y a une idée de force que vous avez en vous et qu'il vous faut matérialiser en fait là. D'accord ? Et compassion. Aimez-vous. Aimez-vous. Vous avez beaucoup de force et beaucoup d'intuition. On vous a appelé ici avec l'orchidée à élever votre vibration, à sortir de ces énergies très, très... dans le bas, la matière en fait. Trop le... Enfin, trop le quotidien. C'est... C'est comme si on se prenait la tête sur des choses finalement qui sont assez peu importantes au final. Quelle importance ça a ? Élevez le débat. On me dit élevez le débat autour de votre vie. Mais faites-le avec amour de vous. Il y a de la douceur là, je vous l'ai dit. Prenez soin de vous. Aimez-vous. C'est d'abord le premier truc. Aimez-vous. Chérissez-vous. Parce que vous avez besoin en fait de ça mes sagittaires. Voilà ce que je reçois pour vous pour ce tirage. Et faites confiance à votre guidance intérieure, à votre intuition. Il y a vraiment un renouveau pour vous sur le plan de comment je me détache de mon quotidien qui va me manger un petit peu. Voilà. Donc j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite maintenant à aller voir l'extension que je vais faire à partir de ce tirage. donc le prolongement qui va concerner le sentimental pour les célibataires et pour les personnes en couple. Allez, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo donc pour le sentimental mais aussi je vous invite à aller voir les vidéos qui concernent votre signe solaire si vous n'êtes pas natif du sagittaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye.